Donc ce cours est donné pour la Géoula bien sûr et pour la Refou HaShlema de Chaya Moushka Bat Esther Valéry Que HaShem lui donne une grande Refou HaShlema et que très bientôt on la voit il venir au Sheurim avec sa maman Et que tout soit dans la Simcha, tout le va avec le Masha Donc là on est veille de Yom Kippur, à une semaine de Yom Kippur, Yom Kippur 5770 Donc le Rabbi dans le Dwar Mahkut de 5752, 1992, donne une indication bien précise au sujet de ce que c'est que Yom Kippur Le Tribé Brakha d'abord il demande à ce qu'on ouvre avec une bénédiction le Dwar Mahkut C'est à dire qu'il va donner une bénédiction, il dit qu'on prend, le Tanya il parle comme ça Le langage de Igarata Kodesh, c'est Potrim et Brakha On ouvre avec une bénédiction, on introduit avec une bénédiction et ça c'est un psaïdine dans la Torah Qu'on doit ouvrir toujours avec une bénédiction, comme ça il explique le Rabbi Et il dit ensuite qu'il y a 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippur Il y a 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippur puisqu'on les appelle Asaret Yemetshuva D'accord ? Donc on va mettre ça de la Gmara à Rosh Hashanah, il dit dans la Gmara, il y a un psaïdine qui dit comme ça Il y a un décret de la Torah qui dit il y a 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippur Si tu comptes vraiment, il y a 7 jours Il n'y a pas 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippur Ça veut dire quoi ? Il dit ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Gmara elle a la force de changer la réalité Il dit pas que puisque Rosh Hashanah c'est 2 jours et Yom Kippur ça un jour Tu comptes 3 plus 7 ça fait 10 On pourrait répondre comme ça et s'impliquer le problème Non ! Il dit comme ça Asara Yemim chez Ben Rosh Hashanah et Yom Kippur Il dit que non en effet il y a bien 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippur Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la réalité selon la Torah est extensible Oui ? Et donc cette Torah orale nous donne un décret D'accord ? Sur savoir comment est la réalité Tu connais la réalité, tu n'as pas besoin qu'on te l'explique Ou comment on va l'interpréter ou des choses comme ça Tu la vois la réalité, il n'y a pas besoin qu'on t'explique Qu'il y a 7 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippur C'est 7 jours Et tu dis non, il y a 10 jours Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Rosh Hashanah c'est un jour qui signifie la tête Et que la tête comprend tous les membres du corps Non seulement elle comprend tous les membres du corps Mais elle envoie de l'énergie à tous les membres du corps Pour que tous les membres du corps puissent être vitalisés Et vitaliser le corps D'accord ? La tête de l'année comprend tous les jours de l'année Y compris Sukkot, Shavuot, Pessah Et tous ces jours-là se retrouvent à l'intérieur de Rosh Hashanah Avant même qu'ils aient existé D'accord ? Donc on a quoi ? On a une tête de l'année, quelque chose de fort, quelque chose de puissant Qui comprend tous les jours de l'année C'est pour ça qu'on va être obligé de déplacer la réalité Pourquoi ? Parce que Kippour lui aussi il est Rosh Hashanah Il explique que Kippour aussi s'appelait Rosh Hashanah Donc ça veut dire qu'entre Rosh Hashanah et Kippour On est toujours dans Rosh Hashanah Et que les 10 jours qui sont entre Rosh Hashanah et Kippour C'est vrai qu'ils comprennent concrètement Ils comprennent Rosh Hashanah et Kippour Mais quand on dit chez Bain Les Bain ça veut dire qu'on fait allusion à ce que Rosh Hashanah Est une fête de la tête de l'année Et Kippour aussi est une tête de l'année Quelle a la différence ? C'est que Rosh Hashanah tel qu'il est Dans Rosh Hashanah il comprend aussi Kippour Mais Kippour lui il comprend quoi ? La Nechama de l'année Puisque Kippour c'est quoi ? C'est le jour de Nechama Le jour où la Nechama elle te sort du corps pour que tu puisses prier Dieu D'accord ? C'est ça C'est le jour où tu jeûnes Où tu es en pleine prière Tout le monde est en blanc Et on prie et on demande à Dieu Qu'il nous envoie une bonne année A chacun Et en plus il pardonne toutes les fautes de l'année précédente C'est marqué comme ça dans Yerat Hatshuva Toutes les fautes négatives etc Toutes les fautes sont pardonnées D'accord ? Donc à ce moment là c'est ça Kippour Yom Kippour rime ça veut dire Le jour du grand pardon Vraiment c'est comme ça Mais Yom Kippour c'est le Rosh Hashanah tel qu'il est au niveau spirituel de l'homme D'accord ? Maintenant le Rabbi ramène quelque chose de très bizarre qui s'est passé Il a été inauguré le Bet Hamigdash D'accord ? Donc le Bet Hamigdash ayant été inauguré le Huiti Shri D'accord ? A ce moment là on a décidé de faire des jours de ce qu'on appelle Hanukkah Bait Hanukkah Bait Mais comme c'est le Bet Hamigdash on va pas faire une soirée Et puis avec Fabrengen, les Chahimis on s'en va Là c'est 7 jours où tout le monde est resté A venir autour du Bet Hamigdash Faisait la fête même dans le Bet Hamigdash Et il y avait une grande, 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 grande Simcha Et tout le monde fait soyer avec une énorme Avec des musiciens, avec la fête Et tout ce qu'il y a dans le Dans ce qu'il peut y avoir On imagine Simcha de Bet El Shoeva à l'époque Où il y avait des danseurs, des chanteurs, des cracheurs de feu Tous les grands amis des Chahimis dansaient toute la nuit Et sans arrêt pendant 7 jours On imagine que ça devait être encore plus fort Parce que c'est l'inauguration du Bet Hamigdash Et pendant cette inauguration du Bet Hamigdash Les gens n'ont pas fait Kippour Ils n'ont pas fait Kippour D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ils ont oublié ? Ils n'ont pas oublié ? D'accord ? Non ils n'ont pas oublié Ils vont même en pleine action de boire et de chanter Ils pensent à la réalité La réalité c'est une réalité Mais ils ne savaient pas s'ils devaient Se regretter ce qu'ils avaient fait de ne pas manger Ou de dire Bon ben sinon finalement on en sait bien Alors une voix est sortie du ciel Une batkole est sortie du ciel en disant Vous êtes tous invités à la vie du monde futur Puisque vous avez fêté le Bet Hamigdash Au point d'en oublier Yom Kippour Si on peut s'exprimer à ça Donc à ce moment là on arrive à un niveau de Yom Kippour Où Yom Kippour devient un jour de Simcha Puisque ça fait allusion à la Tshuva Ila Ça fait allusion à la Tshuva d'en haut Puisque la Tshuva d'en bas c'est quoi ? Concrètement ce qu'il faut faire avant Kippour C'est vrai il faut de toute façon le faire C'est la Tshuva d'en bas C'est quoi la Tshuva d'en bas ? Regretter ses fautes Et prendre sur soi de ne plus recommencer Comme dit le Rambam Que la confession des fautes Le regret du passé Et la Kabbalah du futur Le recevoir sur soi de ne plus recommencer C'est ça la Tshuva C'est ça la Tshuva Mais c'est la Tshuva d'en bas Pourquoi ? Parce qu'il y a un concept de faute qui rentre en jeu La notion de faute rentre en jeu Donc on ne peut plus parler d'une grande Tshuva Mais maintenant c'est quoi la grande Tshuva ? La grande Tshuva Le niveau de Tshuva Ila C'est à dire la Tshuva telle qu'elle est Au niveau le plus fort C'est à dire dans la Simcha De vouloir se rapprocher de Dieu Et ce ne peut peut-être être fait que dans la Simcha Grâce à l'étude de la Torah C'est à dire qu'un Tshuva Il ne peut pas faire Tshuva Il est Tshuva Il est au niveau 100 Comment il va Tu vois ? Comment il peut Au maximum de tous les niveaux Il y a le Tshuva Comment il peut faire Tshuva ? Et bien il peut faire Tshuva Le Rabbi dit Il dit que le Mashiach Vient dans le monde Pour faire Tshuva aux Tshuva Comment il peut faire Tshuva ? En voulant se rapprocher de Dieu Encore plus que ce qui était avant Tu vois ? Le Merecha Mashiach Il vient et il leur fait faire Tshuva Même aux grandes Tshuva Et il les fait se rapprocher de Dieu Dans la plus grande Tshuva Et cette grande Tshuva Se dévoile au moment Où le Beit HaMikdash arrive Et quand le Beit HaMikdash arrive Tous les Juifs vont se retrouver Dans le Beit HaMikdash Et dans le Beit HaMikdash Tous les Juifs vont se retrouver Dans le Kodesh HaKodeshim Qui est appelé Heder Amitot Et là-bas Dieu va se dévoiler Et s'unir avec tout le peuple juif D'une manière totalement Secrète, intime Et en même temps La plus élevée possible La plus grande joie Qui ait jamais existé Dans le monde Sera à ce moment-là En action Qui est l'adonin Aureinu barbeinu Melech HaMashiach Aureinu barbeinu Amen Amen Kine Atto